Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 285 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Vertical Drop Heroes HD Alors je vais juste essayer d'ajuster mon son parce que je ne l'ai pas fait Voilà, ça sera un peu plus sympa pour jouer, j'en aurai un peu moins dans les oreilles Donc Vertical Drop Heroes HD est un jeu de rôle Mais qui est, enfin un jeu de rôle je ne sais pas si j'ai dit aussi magie des conneries Mais en français, on va y jouer ensemble, vous allez peut-être pouvoir me renseigner sur le style de jeu que c'est En tout cas ça a bien l'air d'être un jeu de rôle Dans le sens où il est avec des niveaux, avec de la vie, des capacités Donc je résume par jeu de rôle Donc c'est parti, arrêtons de parler On se met en un joueur, ok blablabla Je choisis un personnage Alors j'ai joué un petit peu avant J'ai le choix entre un archer et ça j'aime pas Un guerrier et un mec avec un bâton Et bien on va prendre un guerrier Et c'est parti, donc on joue à gauche On peut interagir avec les différentes choses Par exemple on peut interagir avec lui Il y a une more coins pour acheter des potions Là je peux, béni par le pouvoir mégasso blablabla Attends On va interagir dans le premier monde Alors je vous explique Je baisse encore un peu le son de mon casque Je vous explique ce que moi j'ai compris Compétences et pouvoirs seront remis Lorsque vous passez un portail Ok donc missiles, magiques et mégasso ont été remis à full body Hop, un XP et deux je sais pas quoi Hop, un GRP Donc alors j'ai des pièces en haut à droite J'ai des clés Les clés qui me permettent de passer les trucs qui sont Voilà, je peux taper les gens Et là, ça c'est un spawner Ça veut dire que si je vais dessus Hop, il y a des ennemis qui apparaissent Alors je sais pas si c'est bien de faire apparaître des ennemis En tout cas pour l'instant il y a des choses que je peux pas faire Je peux pas aller voir lui Je peux, ça c'est un, comment ça s'appelle C'est un truc qui va me permettre de remonter tout en haut Donc pour l'instant j'en ai pas d'intérêt Hop Hop Hop, par contre ils font mal aussi, j'ai de la vie Donc pour l'instant je vais pas les utiliser tous ces trucs là Parce que ça n'a aucun J'ai rien de pouvoir en faire Par contre je crois même que je peux avoir un allié là Soit je vais à droite et je peux choper la clé Soit je vais essayer de choper un allié Ah bah non Ah non, 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 non Bah voilà, si il y a moins ce qu'il y a de temps Ok là c'est pour remonter Donc en fait je pensais que c'était un allié Puis en fait pas du tout C'est un gros con Donc là il me faut une clé, pareil, pour entrer Donc je sais pas, je sais qu'on peut obtenir des clés des fois en tuant des ennemis En tout cas pour l'instant j'ai pas de clé donc je peux pas les libérer It's compliqué Ah putain Et bah voilà mon personnage il est mort Ripmonger il se dit tué par Pix Aventure level 1 Donc on est vraiment, voilà Ripmonger, ou alors je peux prendre un Water Horn Il aura d'autres pouvoirs j'imagine du coup Megasaut, Missile Magic Ah non il a pareil Max HP Increase Ok J'ai augmenté Mes HP Donc voilà je suis dans un autre monde C'est pas le même Le monde est toujours différent C'est ça qui est bien dans ce jeu aussi du coup C'est que vous avez un monde qui est complètement différent à chaque fois que vous y jouez Enfin complètement différent On est quand même toujours sur la même chose Potentiellement on est toujours un peu sur la même chose Ok je suis vraiment très 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 nul J'ai foncé dans le tas dès le début J'aurais peut-être pas dû On va prendre lui Esmeral Strike Alors que lui Ah lui il a pas les mêmes attaques Voilà Flèche et clone Bon on est en partie On peut re-roll comme on veut C'est assez C'est assez pratique Je préfère prendre les petits guerriers Même les guerriers Alors là je vais essayer de prendre ma petite potion Ma petite pièce Je peux pas remonter en haut Ah je suis dégouté Ah trouvé 3 poissons verts J'aurais juré Si vous pouvez trouver J'augmenterai vos HP de 10 Voilà on a des petites quêtes au milieu De temps en temps Activez ce tombeau Pour faire apparaître 4 ennemis Et gagner de l'XP J'ai fait apparaître des ennemis Mais le but C'est que de toute façon Je peux que descendre pour l'instant Je pourrais remonter Uniquement Voilà Avec les Comme je vous avais dit Les trucs qui permettent de remonter Tout simplement Hop encore un tombeau Ça va les ennemis sont pas trop trop durs A démonter Donc ce jeu C'est pas forcément le jeu que j'aime jouer Ou lequel j'aime jouer Niveau supérieur Ah ah Mais Je le trouve assez sympa quand même C'est pas mon style Mais Mais j'aime bien Alors Le but c'est que je vais pouvoir C'est que je vais pouvoir libérer mes potes Alors je vais aller me choisir un pote Hop Est-ce que je prends lui Ouais allez je prends lui Hop Voilà ça c'est mon pote Qui va pouvoir attaquer Ah bah oui il peut Il peut démonter ça Ok Alors ensuite Qu'est-ce que je vais faire On va aller attaquer ceux-là C'est bien d'avoir un pote avec soi quand même Il les démonte trop quoi Truc d'ouf Hop là Une potion verte Donc en faisant la quête de l'autre automatiquement Level up Ouh Tout Ouh il s'est fait démonter mon pote Ouh ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal En tout cas j'ai déjà gagné bien bien d'XP Hop J'ai regagné un peu de la vie J'ai pas de nouvelle clé par contre Je vais pouvoir Hop Continuer Ah il faut aller mériter les clés Il faut les mériter Hop Putain Je me fais moi-même Alors là il y a le boss Par contre c'est pas une super idée Il est allé voir le boss maintenant Je sais pas si je vais avoir le choix par contre Hop Allez on remonte là-haut Est-ce que je peux Activer ce tombeau Ah oui d'accord J'avais pas vu que je pouvais activer directement ce tombeau Dès au début Ça me fera Je croyais que c'était la porte où j'étais arrivé En fait non non c'est le tombeau Je me sens plus fort Bah j'espère en tout cas Moi j'aimerais bien récupérer les popos là-haut Ah c'est mal barré Ah j'avais pas le super-saut Ah non j'ai le clone Clone et flèche Euh Et bah ça sert à rien Voilà voilà J'ai pas de clé Ah si j'ai une clé Et y'a un ami en plus Allez Tout ça pour gagner 2-3 pièces Parce que j'ai gagné mon pote Mais je sais pas Je sais pas où il est passé Oh une clé Ouais Ça c'est bien ça Hop là On a libéré un pote Enfin j'ai l'impression que c'est le même Que j'ai libéré il y a 30 secondes Mais bon tant pis Euh une autre case ici Comment je fais Ouais et bah tant pis Hop ça c'est un truc Nous revoici Et nous revoici pour la vidéo Désolé J'ai eu un petit coupage On m'a appelé sur Skype Ça m'a fait Ça m'a fait re-Windows C'était génial J'ai kiffé Euh Ouais En tout cas j'ai perdu mon pote À chaque fois il disparaît Oh je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Bon bah ok Bon bah ok Je suis arrivé à le détruire Je vais aller détruire lui Bon bah voilà 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 Interact Ouh Plus un XP C'est de la vie ça Ou c'est juste de l'XP Ok donc je suis dans un nouvel endroit Et bah ça continue J'ai pas encore perdu trop You have unlocked Slayer for future heroes 50 de dommages des XP Pas mal Pas mal Activez ce tombeau Pour recharger votre compétence à fond Ok Activez ce tombeau Pour déclencher un anneau de flèche On me pète les couilles Le collègue qui m'a appelé Il me pète les couilles Flèche Alors en flèche On va essayer de l'utiliser Et là on a un autre tombeau Ok ça coûte de pognon D'activer les tombeaux Activez ce tombeau Pour recharger votre compétence à fond Ok Tranquille Tranquille Est-ce que j'ai des Ouais j'ai pas d'objets Tout de suite comme ça Level up Ah Il était temps Parce que j'étais en train de claquer Alors on va libérer notre pote Ouh Ouh Ça devient tendu Ça devient tendu là Je suis passé par un autre endroit Mais tant pis C'est pas grave Comment j'ai perdu Beaucoup beaucoup de vie En faisant ce que j'ai fait Ok ça m'a donné une clé Je suis niveau Niveau 9 Et ça c'est cool Ça aussi On va récupérer un peu De la life Ouais j'ai beaucoup de compétences Clone c'est bien ça Par contre là j'ai de la lave Et je vais mourir Si je vais dedans Putain je suis un teubé Oh mon dieu je suis un teubé Eh ben on va remonter Hop là On est reparti en haut Ouh Alors est-ce que je peux aller sans lui Oui Juste que vous vous faisiez toucher Ok donc ça c'était le truc normal Donc là j'aurais bien aimé avoir une deuxième clé Mais je ne l'ai pas Est-ce qu'il y a quelque chose là dedans Non de la vie C'est génial Ah il y a mon pote qui est là Il y a des clés partout Ça c'est bien ça Ça c'est bien qu'il y a des clés Par contre j'ai fait apparaître des ennemis un peu partout J'espère que je ne vais pas perdre juste là dessus Ce serait dommage Activer ce tombeau Faire apparaître 4 ennemis Et gagner beaucoup d'XP Ça c'est bien ça Alors qu'est-ce qu'il va lui ? Il va y avoir un dommage de deux Ok donc ça ça sert à rien Je ne peux pas super sauter J'ai pas de compétence clone pour l'instant Ah putain je ne peux pas remonter là-haut Bon bah tant pis pour l'instant Tant pis pour là-haut Ah non il est mort Ok ok Mon personnage est mort Il recommence niveau 1 Et ça c'est pas bien ça Ok j'ai des pièces Mais c'est nul Ah non j'ai recommencé quoi Ah j'ai la flemme Ah c'est pas possible de perdre quoi déjà Bon allez c'est bien parce que je suis gentil Ok merci mais Bien sûr Euven le could swap for futurs héros Ouais je peux bien compris l'intérêt Mais bon Oh brave aventurier Tuez moi tous ces monstres Oh Une rose pour la princesse Ouais mais ça sert à rien j'ai recommencé mon niveau quoi sans déconner C'est super chiant C'est le genre de jeu que j'aime pas trop parce qu'en fait justement vous avez pas de Voilà vous recommencez vous recommencez vous recommencez Activez ce tombeau et dépensez un C'est bien d'avoir les clés Je trouve ça beaucoup plus utile que d'avoir de la vie Oh là on a un super ennemi de ouf Ouh Tombeau du vol Hop on va aller récupérer des trucs Hop Elle est où ma petite princesse Je cherche ma princesse en fait pour aller lui filer des Ou 25 coins Yeah Ok j'ai plus ma compétence vol Bon J'aime la musique Mine de rien c'est sympa Ah ça me suffit pas Tombeau de restauration Ça n'a pas d'intérêt Level up Parce que ouais je suis bien je suis niveau 5 tout ça Mais tout à l'heure je suis mort comme une grosse merde On va essayer de voir ce qu'on peut faire Ouh ça prend 10 quand on tombe sur un truc comme ça Ça fait mal Et en plus madame il faut plein de clés Ok je suis mort Voilà on va s'arrêter là On va s'arrêter là Je vais pas beaucoup parler sur ce jeu Parce que c'est un jeu qui What the fuck Et qui C'est un jeu drôle tout simplement Il faut recommencer à chaque fois si vous perdez Et puis il faut aller le plus loin possible Ah je pense qu'en réfléchissant un peu En étant stratégique on peut aller très très loin Moi je suis pas mon délire Voilà j'aime pas trop ce genre de jeu Donc ça m'étonnerait que j'y rejoue J'avais déjà joué une fois Là je vous l'ai fait en vidéo M'étonnerait que j'y rejoue Je pense que les amateurs qui feront J'ai l'impression qu'en plus c'est un bug Il tire Ah mais non c'est pas un bug C'est mes ennemis On continue Je suis plus là mais c'est pas grave Voilà Et après on peut choisir d'autres classes Donc après ça Je pense que l'aventure est complètement différente Mais après il faut voir Donc voilà je vous dis à bientôt Pour un prochain épisode de Stage 1 D'ici là portez vous bien N'hésitez pas à vous abonner A commenter Et à partager les vidéos Pour partager celle-ci par exemple Pour faire connaître le jeu A ceux qui pourraient potentiellement aimer Et puis on se dit à bientôt Pour comme j'ai déjà dit Pour un prochain épisode de Stage 1 Salut Sous-titrage Société Radio-Canada